Générique Bonsoir, c'est le Club de la Presse, déjà une semaine s'est écoulée depuis le précédent. Soyez les bienvenus en compagnie des chroniqueurs de ce soir. Claude Bellet, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. À vos côtés, le cousin de Maïa l'Abeille dans une autre couleur, Yann Linding. Bonsoir Yann, dessinateur de presse pour le groupe Ebra notamment. Et en face, les adeptes du karaoké, du Blind Test, d'après des sources que l'on m'a communiquées, mais que je tairai. Ça s'est bien passé, Frédéric Schnur, bonsoir. Bonsoir, ça s'est bien passé, c'était calme. C'était calme, c'est ça, oui. Anaïg Haute, France Bleu, bonsoir. Vous avez chanté sur quoi ? Bien sûr, drôle de vie, un incontournable. Oui, et allumer le feu, paraît-il aussi. Oui, salut, c'est jauni. Alors on en reparlera plus tard, vous allez être mis à contribution dans quelques instants, je ne vous dis pas quand, mais je compte bien sur vous. Tout de suite, on va voir le coup de cœur ou le coup de gueule des chroniqueurs. On commence avec un sujet qui n'est pas un sujet forcément très local, puisqu'il concerne plutôt le sud-ouest de la France et beaucoup l'Espagne. Claude, c'est la Corrida avec cette demande d'un certain nombre de députés, notamment d'Emeric Caron, de l'interdire. C'est mal parti pour l'interdire. Oui, c'est mal parti parce que le projet examiné en commission, comme il se doit, n'a pas été retenu. Il n'empêche que le débat aura lieu le jeudi prochain. C'est une question effectivement extrêmement délicate, parce qu'autant on ne peut pas rester insensible au sort qui est réservé au taureau dans l'arène, qui effectivement subit des souffrances sans doute terribles et qui se termine par une mise à mort. Mais dans le même temps, on ne peut pas rester non plus insensible aux émotions que provoque ce spectacle qui est régi par un certain nombre de règles. Il y a une véritable dramaturgie. Donc ce sont des questions extrêmement difficiles. Est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que légiférer sur ce genre de questions s'impose vraiment en ce moment par les temps qui courent ? Certains prétendent qu'il y a peut-être d'autres choses de plus urgents à régler. Il n'empêche que c'est une question de fond qui rejoint par exemple la présence des animaux sauvages, des fauves dans les cirques, pourquoi pas de la boxe aussi, les combats de coques, etc. Il y a un certain nombre comme ça d'événements, de spectacles qui correspondent aussi un peu aux besoins de la nature humaine. Nous sommes faits aussi comme ça. Donc c'est très difficile de prendre une décision. Il faut quand même préciser que dans notre pays, la corrida, la mise à mort est interdite, sauf dans quelques villes dites de tradition où l'on continue à mettre à mort des taureaux, notamment à Nîmes, à Arles, etc. Donc ce n'est pas une question globale. La question qui est posée par Émeric Caron, c'est d'interdire dans les lieux où c'est encore autorisé, la mise à mort des taureaux, ce qui se défend parfaitement. Selon les différents sondages, entre 7 et 9 Français seraient contre la corrida. Donc évidemment, nous, dans l'Est de la France, on est un peu éloignés de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Chenur ou Anaïg Haute ? En ce qui me concerne, je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a certaines traditions où on pelait les gens, où on les écarte les et qu'on a arrêtés. Donc pourquoi ne pas arrêter ? Voilà, donc la société évolue, elle essaye de prendre soin du bien-être animal, de faire attention à ça, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Après, c'est sûr que la tradition, en tant que telle, ça nous interroge sur nos ancêtres. Je pense qu'à un moment ou à un autre... Il y avait un reportage très intéressant sur France Info il y a quelques jours qui comparait finalement, dans le monde entier, la pratique, et on se rend compte que la France reste un des derniers pays durs par rapport à ça. Certains pays, il y a une veste en scratch et puis on met des banderies qui sont des petites boules qui collent, c'est un jeu. Moi, je pense que la tendance lourde, elle est vers l'abolition, elle est vers en tout cas l'abolition de la mise à mort dans l'arène. Anaïg, vous venez d'une autre région, vous, alors vous ne... Après, ce n'est pas très corrida non plus. Moi, je pense que la tendance, effectivement, on va vers le bien-être animal et on va y venir, je pense que la mise à mort sera interdite. Après, c'est assez facile finalement de nous d'ici, de chez nous, de juger, alors que nous, on n'a pas cette culture, on n'a pas cette tradition et on n'a pas ce ressenti et ce passé est là. Donc, pour nous, on peut dire oui, on arrête la mise à mort, c'est mieux pour les animaux et on ne voit pas trop la différence. Et peut-être qu'ailleurs, ça les touche plus. Allez, on continue avec Yann Lindingre qui va nous parler du Schmirlab. Qu'est-ce que c'est ? Oui, donc c'est mon coup de cœur. Le Schmirlab, c'est un collectif qui s'est mis en place il y a 3 ou 4 ans. Donc, c'est un collectif d'artistes, de sérigraphes notamment, qui a fini par monter une petite boutique rue Desjardins et qui propose ses produits. Donc, des sérigraphies sous forme de t-shirts, d'images, des photos, des tirages photos, avec plein de t-shirts bien rigolos. Dites-nous quelques, comment dire, slogans bien sentis et trouvés par vos amis du Schmirlab. Alors, de mémoire, il y a Ralph Lorraine avec Lorraine écrit en Lorraine. Il y a Arschlormittal pour ceux qui parlent un petit peu... Qui parlent un peu allemand. Qui hachent pas, disons-nous. Il y a aussi Alain Nancy écrit avec un i. Enfin, des tas de trucs bien rigolos. Et je pense que pour Noël, c'est l'occasion d'aller faire des petits cadeaux pas chers avec des produits 100% locaux. Je ne vous imaginez pas un jour faire du téléshopping. Il y a vraiment bien une émission dans laquelle je ne vous imaginez pas. Je suis le bien bel marre de Moselle TV. Oui, les conseils consommation pour Noël de Yad Linding. C'est peut-être une nouvelle rubrique à produire sur Moselle TV. On enchaîne avec d'autres idées cadeaux. Pourquoi pas avec vous, Anaïg ? Ce sont les puzzles ou les puzzles. J'ai toujours du mal avec ce mot. Moi, je dis puzzles, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, les puzzles. D'Alizé Group qui est installé à Bérenne-les-Fort-Bacs. Et je trouve que c'est une histoire très sympa pour la Moselle. Parce qu'en fait, c'est un Parisien qui était parti s'installer à Nantes où il avait une entreprise. Il la revend. Il se dit, je veux me relancer avec une boîte de puzzles. Je fais deux mots. Vous l'avez. Et donc, il se dit, le plus gros marché européen, c'est l'Allemagne. Donc, il faut que je sois pas loin de l'Allemagne. Mais là, il commence à chercher. Et il cherche vraiment de l'Alsace à chez nous, toute la frontière. Il trouve des locaux à Bérenne. Il s'installe à Bérenne. Les Fort-Bacs. Voilà. Et il a une super entreprise maintenant où il a investi des millions d'euros. Au début, il importait les puzzles. Il les revendait. Maintenant, il les fabrique. Et je trouve que c'est une belle histoire. Il y a des puzzles à l'occasion de Noël sur les marchés de Noël qu'on pourra trouver sur les sites Moselle, sous les couleurs de la Moselle. Les best-sellers, vous vous le demandez, ça reste quand même les chatons. Les chatons sont les best-sellers. Et les tableaux célèbres. Voilà. En tous les cas, je constate donc qu'Anaïc Haute n'est pas en pièce après la soirée. au Club de la Presse hier. On va tourner avec une info qui n'est pas une info non plus locale, mais qui est une info qui ne peut pas passer inaperçue quand on s'intéresse au monde des médias. C'est le clash entre Hanouna et Boyard. J'ai perdu son prénom, pardon. Cyril Hanouna et Louis Boyard. Oui, Louis Boyard, le député et les filles sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et c'est votre coup de gueule. C'est mon coup de gueule parce qu'effectivement, ce n'est pas local, mais ça nous touche tous. À un moment ou à un autre, je ne sais pas, je pense que tout le monde a entendu parler de cet animateur qui se met à insulter un député de la République sous prétexte qu'on s'attaque à son patron. Bon, on a sous les yeux le toutou qui protège à tout prix la personne qui l'enrichit. C'est bien beau, mais à un moment ou à un autre, il y a une responsabilité qui n'a absolument pas tenue. Et au-delà de tout ça, je pense que ça nous interroge sur quelque chose qui va bien plus loin, puisque finalement, puisqu'il ne faut pas parler en mal du patron de cette personne, M. Bolloré, pour ne pas le citer, à un moment ou à un autre, ça veut dire que peu importe ce que M. Bolloré peut vouloir, Cyril Hanouna, en bon, petit toutou, va le faire. Ce n'est pas qui ce qui mérite de se faire insulter le plus. Je vous propose, on a une courte séquence, parce que ça mérite quand même qu'on le voit, parce que quand on le dit, on n'imagine pas trop, mais c'est vrai que voir ça à la télévision, même en 2022, ça fait un peu réfléchir. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici ? Oui, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la démonstration dans l'huile de palme. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On ne sait même pas de quoi tu parles. Eh, ça ne vient pas de toucher ton cachet et de ne pas savoir que Bolloré au Cameroun. Moi, je t'explique, moi je viens ici, moi je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une mère. Toi, t'es une mère. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une mère. Tu fais du mal à la France. On en parle à tous les deux. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est bon, pas du tout. Tu fais du mal à la France en 10 ans. Je crois qu'on peut mettre un terme parce que ça a duré très longtemps, mais ne serait-ce que le fait de dire toi, t'es une mère d'un député, je ne sais pas si ça vous serait venu à l'esprit autour de la table, journaliste, en sachant que c'est filmé, qu'on est sur un plateau de télévision. Après une soirée éméchée, partie en vrille, peut-être. Il est allé plus loin puisque là, il a révélé l'intégralité des factures qui ont été faites pour les prestations de cette personne. On rentre dans le champ du... C'était déjà merdique. Là, on est en train... C'est la lit, c'est la fange. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut que ça s'arrête. Claude, je me tourne vers vous parce que vous n'y voyez pas de mal, mais vous êtes quand même le doyen d'entre nous et vous avez connu la télévision depuis un certain temps et les médias depuis un certain temps. Grosse dérive quand même. Oui, je pensais un peu à ça. Moi, j'ai vécu l'époque polac, par exemple, où on essayait de se balancer des cendriers à la tête. C'était quelquefois violent. J'ai assisté à un ou deux enregistrements. Donc, bon, sur ce plan-là, il n'y a rien de changé. Simplement, il y a cette vulgarité qui prend de plus en plus de place. Chez Polac, je me souviens, c'était quand même pour la plupart des intellectuels, enfin, même engagés, quelquefois violents, quelquefois, mais il n'y avait pas cette espèce de chéri-chéri, t'es de la merde, machin, etc. On est tombé à un niveau d'expression qui est, me semble-t-il, extrêmement limite. Mais c'est d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. C'est le même qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, etc. Et Cyril Hanouna, qui, en dehors de son émission, qui réunit quand même certains soirs près de 2 millions de personnes, ce qui n'est pas rien, a 6 millions d'abonnés qui le suivent sur les différents réseaux sociaux. Donc, les deux, plus les six, plus tous ceux qui retransmettent. Il se sent investi sans doute quelque part d'une forme de puissance et qui l'amène, je pense, naturellement, à avoir des comportements tels qu'il a eu et qui sont effectivement, pour moi, innommables. Alors, on ne pourra pas traiter ce sujet. On aurait pu d'ailleurs le garder pour l'ensemble du Club de la Presse. Mais on va se tourner plutôt vers des sujets locaux en précisant quand même que l'Arcom, qui est le nouveau CSA, a diligenté une enquête et que déjà, c'était C8, avait eu une amende de plusieurs millions il y a déjà quelques années suite à un débordement de son animateur Venette. Allez, tout de suite, le premier thème. Une nouvelle étape dans la longue, 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 très longue route qui mène vers le doublement de l'A31, baptisée A31 bis. Lundi, c'est ouvert une concertation qui va durer jusqu'au 3 février. Concertation préalable au choix du tracé. Il y en a trois qui sont en lice. L'État n'a pas de tracé vedette et avance une date pour la réalisation de cet A31 bis en 2030. Je propose qu'on voit les trois tracés qui sont proposés par l'État. Voilà, ce sont des fuseaux. Forcément, on est en Lorraine, jeu de mots. Il y a le fuseau F10 qui passe au sud de Thionville et qui traverse la Moselle par un très très grand viaduc. F4 qui traverse flange et F5 qui traverse flange, mais un peu plus à l'ouest. Vous y croyez, vous, Anaïgue Haute, 2030, de cette fameuse autoroute qui va pouvoir un peu donner de l'oxygène à ceux qui vont vers le nord ? Ce qui est sûr, c'est que quand on voit le nombre de frontaliers, ils sont plus de 110 000 à faire la route tous les jours, l'autoroute est ceinturée. Il va falloir trouver des solutions. Le train en face n'est pas à la hauteur. On a quand même un vrai problème sur cet axe-là. Il va falloir faire quelque chose. Après, on a l'impression que c'est le serpent de mer. On a l'impression que ça ne se fera jamais. Là, c'est une nouvelle étape. Dans la consultation, il y a des choses que je trouve quand même intéressantes, notamment le fait qu'ils vont proposer aux gens qui le souhaitent d'aller voir les tracés vraiment sur site. Ça, je trouve que c'est intéressant, plutôt qu'une simple consultation où on peut donner son avis, d'aller voir. Après, voilà, est-ce que ça arrivera un jour ? Il y a cette question aussi du tracé payant, du tronçon payant. Est-ce que vraiment, les gens vont aller payer alors qu'il y a la gratuite à côté ? De toute façon, ce sera payant, puisqu'on a bien compris que l'État, qui a chiffré à 1,4 milliard ou 1,9 milliard, on est toujours dans des fourchettes assez larges, il y a quand même 500 millions d'écarts, trois fois rien, l'État a déjà dit que je ne mettrai pas un copec dedans. Donc, ce sera payant. C'est tout le problème. Ce sera payant. Pardon. C'est tout le problème. C'est le rôle de l'État dans cette affaire. Encore une fois, on propose un certain nombre de tracés et on dit aux locaux, c'est-à-dire aux élus, etc., débrouillez-vous, je fais le meilleur choix possible. Et naturellement, ils ne se mettront pas d'accord. Ça fait 25 ans qu'ils n'y arrivent pas. Je ne vois pas pourquoi ils y arriveraient aujourd'hui. Par conséquent, le seul moyen de se sortir de cette impasse, qui est une vraie impasse quotidienne pour les gens qui voyagent sur cette autoroute, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Et l'État décide, ça passera par là, ça coûtera ce que ça coûte, nous le prenons en charge. Mais ne nous faites pas croire que tout ça... Alors, les gens vont pouvoir aller voir regarder leur... Ça va créer des débats sans fin. On va se réunir. Le maire de Machin ne sera pas d'accord avec le voisin, etc. Et on n'en sortira jamais. Mais l'État va dire, ça va être ce fuseau 4, 10 ou 5. Mais comme l'État ne paye pas, est-ce qu'il y a l'invité à dire... Mais ça veut dire que l'État décide et paye et récupère des... Ça n'est pas le chemin, visiblement. Est-ce que c'est un enjeu d'intérêt public ou pas ? Ça, c'est le problème. Mais encore une fois, laisser aux collectivités locales, départementales, régionales, le soin de régler le problème, c'est un peu facile. Là, je pense que l'État a une mission qu'il n'exerce pas. On est à une période où il y a une opportunité assez importante de ne pas faire cette autoroute et de prendre cet argent pour faire autre chose. C'est une opportunité de voir intégralement, différemment, le même problème qui est un problème de mobilité pendulaire. C'est-à-dire, grosse le matin, grosse le soir, dans ce sens-là. On est à une époque vraiment charnière où il y a une demande forte de reconsidérer intégralement les choses. Et en fait, cette reconsidération n'intervient pas. On a assisté à une conférence de presse il y a quelques semaines où il y a un collectif local qui dit « Mais pourquoi, dans toutes les options proposées, il n'y a pas une option où on ne fait pas de tracé et où on investit différemment les choses ? » La problématique, elle a été traitée de façon différente. Il y a les possibilités de RER qui ont été attribuées. Il y a des P plus R qui doivent être multipliées. Il y a des zones où on peut créer le S-Hub à Thionville, juste avant Thionville, à Yutz, qui permet d'aller sur un endroit pour passer une heure ou deux, travailler à distance, puis se rendre lorsque l'autoroute est dégagée ou moins en thrombose. Il y a différentes manières de faire. On se rend compte et on se demande d'ailleurs pourquoi, finalement, c'est toujours un gros paquet de pognon sur les tracés autoroutiers et pas beaucoup d'argent, si ce n'est quelques idées, pour toutes les autres solutions, à un moment où on est, je le rappelle quand même, je ne sais pas combien dième, consultation publique. Yann, est-ce que vous y croyez, vous, à ce renversement, en disant « Ne faisons pas l'autoroute et voyons ? » Je suis un peu comme Frédéric, que j'y crois, c'est une chose, mais je n'ai surtout pas envie d'y croire. Je me dis, bon, par exemple, je ne sais pas si en 2030, on sera toujours au système à l'égyptienne, à savoir tout en camion, mais on se pose quand même des questions sur le coût du carburant. Où on en sera en 2030 ? Enfin bon, parce qu'il y a le problème pendulaire, les gens qui vont travailler à Luxembourg, il y a les vacanciers l'été qui descendent de Hollande, etc. Mais il y a les routiers, il y a comme trois. Cet axe-là est un axe quand même qui cumule le local, le national et l'international. Voilà, donc pour le ferroutage, où est l'argent investi dans le ferroutage ? Il n'y en a pas. Le ferroutage, c'est enlever les camions. Si vous enlevez les camions, c'est fluide. Les décisions qui les appliquent, la concertation permanente, le nouveau projet créé. Vous vous souvenez que le maire de Metz, il n'y a pas si longtemps, l'actuel, avait proposé la création d'une voie ferrée entre les deux bandes de roulement de l'autoroute. Pourquoi pas ? Mais à force de sans arrêt d'apporter des... Le maire de Guapy a proposé un rail... Oui, c'est le maire, c'est celui qui est maire de... Non, non, c'est Cédric Goutte. Ah bon, ah bon, d'accord, bon, d'ont acte. Mais demain, il y aura encore une nouvelle proposition, et on ne fera jamais rien. Et c'est pour ça que ce serpent de mer dure depuis quoi ? 20, 25 ans ? Et on effraye aussi les gens, on donne envie d'investir plus sur le train parce qu'il y a tellement de problèmes sur les trains que les frontaliers, ils sont réfractaires sur les trains aussi. Peut-être que si les trains, c'était un peu plus fluide... Ça pourrait améliorer la qualité des trains. Mais du coup, on part avec un a priori plus négatif sur les trains aussi. C'est vraiment une question d'offres. Il est certain que le train est plus confortable, plus sécuritaire, mais malheureusement, ça n'est pas encore très confortable. Il y a énormément de retard, il y a des travaux en gare de Bétangou en ce moment. Sur les routes, il y a de toute façon, comme l'a dit Claude, trois fuseaux, donc trois discussions entre les élus des différentes zones. Des contestations se font jour évidemment, notamment ceux qui sont autour du tracé à l'est de Thionville, avec beaucoup d'opposition. Mais en tous les cas, normalement en février, il y a une fin de décision qui sera prise pour cette A31BIS. Le dessin de l'Indingre qui est sur site. Alors, je prierai mes amis chroniqueurs de rire à son dessin ou de le trouver bon, puisque l'auteur est sur le plateau. La 30 et abysse pour 2030. Elon Musk pourrait nous creuser un tunnel sous la 31. Elle est très très bonne. Il n'y a pas de bouteille d'alcool sur ce dessin, je vais te donner. Pas dans celui-ci. Allez, le deuxième thème, plus léger avec un esprit de Noël, j'espère. Voilà, j'attends donc maintenant Anaïg et Frédéric qui nous font la répète. Allez, on vous entend, voilà, en même temps que sur Maria Carré. Alors, on n'a peut-être pas infligé, Maria Carré, plus que ça n'a été fait. Je pense qu'il n'avait vraiment pas de cran. Il faut se chauffer la voix. Franchement, mettez la petite combinaison rouge derrière, vous dansez, et là, on se lance. Je veux juste entendre votre voix, d'accord. Nous n'y arriverons pas. C'est même très aigu, c'est très très aigu. Vous n'auriez pas choisi ça hier, par exemple, au Club de la Presse. Pas ça, non, pas ça. C'est bien dommage. J'ai mis le cheveu, c'est quand même beaucoup. Un mot, puisqu'on voit Maria Carré. Vous savez qu'elle avait une idée extraordinaire de déposer Reine de Noël. Maria Carré a tenté de déposer Reine de Noël, pour naturellement toucher toutes les royalties qui y accompagnent. Et ça a été refusé quand même, parce qu'il y a d'autres Reines de Noël qui ont manifesté et qui ont fait opposition. Mais elle avait le projet de devenir la Reine de Noël américaine. Formidable. Plus nombreux et plus denses que les flocons de neige en cette période, les communiqués de presse des collectivités et des communes à propos des festivités de fin d'année tombent dans les rédactions. Thionville, Sarbourg, Fort-Bac, Metz, Sargumine, tout le département de la Moselle enfile ses habits de Noël pour nous faire vivre une fin d'année tout en légèreté. Enfin, un peu de légèreté, Yann, on oublie la guerre en Ukraine, on oublie un peu l'épidémie, on oublie la hausse des énergies. Ça va nous faire du bien ? On parle de Noël ou du marché de Noël ? On parle des festivités de Noël ? Oui, moi, comme tous les papas, tous les parents, je vois arriver ça avec le budget de Noël, etc. Je suis content. Vous ramenez tout à l'argent. Je suis super pénal. Écoutez, ça ne m'a jamais emballé plus que ça. Votre cœur d'enfant ne bat pas un peu plus fort ? Non, mon cœur d'enfant ne bat pas plus fort. Voilà, je serai content quand ce sera terminé. D'accord, pour moi, c'est clair. Frédéric Schnur, vous aussi, vous avez des enfants. Est-ce que vous voyez ça avec l'œil de combien ? Une. Une, pardon, pour l'instant. Ce n'est pas proche. Ça dépend, parce qu'on a envie d'en faire plusieurs. En fait, peut-être que contrairement à Yann, je me dis qu'on a besoin de périodes comme ça qui soient un petit peu où on se retrouve, il y a quand même la famille, il y a quand même un peu la bouffe, on boit un coup, il y a les repas de fin d'année. Je trouve ça plutôt sympa. Effectivement, en Moselle, on se défend plutôt pas mal. Il y en a partout, il y a des marchés de Noël qui sont partout. D'ailleurs, un petit coup de promo, on les a tous mis dans l'agenda Toumès, si vous voulez aller les voir, il y a les horaires et tout. Les placements produits, en plus. Il faut en mettre un petit P. Il y a des churros encore. Alors, bon, c'est des choix qui sont différents. Mais je crois que c'est plutôt pas mal de se retrouver quand même à un moment ou à un autre dans une... Voilà, on se retrouve bien à l'été en maillot de bain, pourquoi pas se retrouver autour des festivités. Et je crois qu'il y a une campagne qui est prévue d'ailleurs sur les grandes ondes télévisées. J'aime bien quand vous dites ça, ça nous ramène quand même à une période que même Claude n'a pas connue. C'est vrai, l'ORTF. Mais non, je trouve ça pas mal d'aller montrer un petit peu qu'il se passe des trucs ici et que ça peut être intéressant. Je pense que depuis plusieurs années, on voit progresser le tourisme pour cette phase de l'année. C'est plutôt intéressant. Strasbourg ayant pris cher une nouvelle fois en voulant supprimer du champagne et autres joyeusetés de son propre marché de Noël. Je pense que c'est la Moselle qui va en bénéficier. Visiblement, la municipalité de Strasbourg est en train de faire marche une arrière et essaye de trouver des arguments. Je pense que c'est un petit peu tard. Anaïg Haute, vous qui venez de Bretagne, de l'Ouest, vous appréciez ce passage où on met vraiment... Moi, j'ai la passion de Noël à la base. Moi, je fais des petits bricolages les week-ends avant Noël avec les enfants et tout. Mais moi, je trouve que le marché de Noël, ça fait rayonner la Moselle. Moi, j'étais déjà venue en habitant en Bretagne, à Metz, au moment des marchés de Noël, par exemple. Et je ne serais pas forcément venue le reste du temps, même si maintenant, j'adore cette ville. Mais voilà, ça fait quand même partie... C'est des images qu'on voit qui mettent vraiment en valeur le département. On se dit qu'il y a des choses très belles en Moselle. Les sentiers des lanternes, ça fait des superbes images. Les boules de maïsenthal, ça fait des belles images du patrimoine. Vous en montrez quelques-unes d'images du sentier des lanternes. Vraiment, moi, je trouve que ça fait rayonner la Moselle. Et derrière, c'est important pour l'économie. Parce que derrière, vous allez avoir des nuits d'hôtel. Vous allez avoir des repas au restaurant. C'est quand même quelque chose qui, au-delà du folklore, a une dimension économique qui est importante. Et le département qui a lancé les Noëls de Moselle, au pluriel. Yann, je suis désolé, il y en a plusieurs cette année. Enfin, il y en a plusieurs depuis longtemps. A lancé les Noëls de Moselle. C'était hier au conseil départemental. Lance même une route des lanternes à tel point que ça fonctionne bien. Il y en a une à Amnéville. Il y en aura une à Cirque-les-Bains. Peut-être une route bis. Oui, peut-être une route bis comme la 31. Donc, voilà, Claude, c'est quand même un bon moment. On a passé leur famille. Je trouve que les villes sont belles. Il y a une atmosphère particulière. On oublie aussi souvent de faire un constat. Cette fête de Noël, c'est une grande fête religieuse. Qui parle encore de la naissance du Christ, de la nuit de la nativité ? Vous voyez comment les choses évoluent. Alors, pour certains, naturellement, ça reste un grand rendez-vous chrétien. Mais cette notion-là a tendance à s'effacer au fil des années. Parce que c'est l'évolution, sans doute, de la société, etc. Mais en dehors de ça, ce que je ne regrette pas, d'ailleurs, personnellement, mais je trouve qu'il y a une atmosphère. J'aime bien cette période. Et c'est effectivement, comme l'a dit Frédéric, aussi l'occasion de se retrouver avec les enfants, les petits-enfants, etc. Tout ça, moi, c'est une atmosphère qui me plaît beaucoup. Ça commence ce week-end à Metz et ça s'arrêtera le 24 décembre. En revanche, à Thionville, ça durera jusqu'au 31 décembre. Et c'est, je le rappelle, la ville qui a repris la main sur la fédé des commerçants à Metz en proposant quelque chose d'un peu plus local. Je voudrais qu'on voit quand même une image. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais une image aussi qui lance le coup d'envoi de Noël. C'est la fameuse boule de Meisenthal. Puisque, ne l'oublions pas, c'est en Moselle que sont nées les boules de Noël au 19e siècle. Et la toute nouvelle s'appelle Extra. Vous venez de la voir. Ce sont, je ne me tourne pas vers vous particulièrement, Frédéric et Anaïque, ce sont deux bouteilles, culots de bouteilles qui sont assemblés pour former la boule Extra. Nicolas Verschave est l'auteur de cette boule qui coûtera un petit peu plus cher cette année. On verra pour votre prochaine émission de Logique. Avec plaisir. Qui coûte un petit peu plus cher cette année. On les achète vide. On les achète vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Elles coûteront plus cher forcément en raison du coût de l'énergie. Ça vous fait rire ? Oui, je m'attendais pas à la dame logique. Il faut la tenir. Entre Anaïque et moi, c'est extra. Allez, le dessin de Yann Lindingre sur les festivités. C'est parti pour les festivités. La maman dit à son enfant, tu crois encore au Père Noël à ton âge ? Et le petit casquette à l'envers répond, oui, je suis complotiste. Et là non plus, pas de bouteilles de pinard, Yann. C'était la grand-mère. C'était la grand-mère, pardon. Quel est le tableau qui est reproduit au mur ? Peut-être. C'est la famille. C'est une pièce. La citation du jour pour vous quitter. Je pense que vous êtes parti pour trouver qui a cité. Je vous la montre et la lit. L'amour n'est pas l'amour, s'il fane, lorsqu'il se trouve que son objet s'éloigne. Quand la vie devient dure, quand les choses changent, le véritable amour reste inchangé. C'est une citation tout à fait d'actualité dans l'univers médiatique français. L'avez-vous bien suivi ? Visiblement, non. Eh bien, c'est une citation d'un des personnages d'une série qui voit sa fin aujourd'hui. Plus belle la vie. 18 ans. Car 4 665 épisodes, quand même. Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a regardé ? Jamais, jamais. Je regardais au départ et j'ai lâché. Mais il y avait un côté sociétal. Et ces derniers épisodes, dont ce week-end, toute l'équipe de plus belle la vie va passer à autre chose. C'est la fin de ce club de la presse. Une question, qui va regarder Qatar-Équateur dimanche ? Oui, ce n'est pas l'emballement. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, ça commencera pour la Coupe du Monde dès dimanche. On aura peut-être l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. D'ici là, les Bleus seront rentrés dans la compétition face à l'Australie. Merci Claude, merci. A tous, à la semaine prochaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada